Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Marika Lemay, je suis démonstratrice pour Stempenop depuis presque 12 ans. Vous pouvez retrouver une mine d'or sur mon site web lamagiedesétambes.com et vous pouvez me suivre également sur Facebook et Pinterest, on n'a rien manqué. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer ce duo que j'adore. Donc c'est avec le jeu Essence de rose. Ici, Essence de rose qui est coordonnée avec les Thinlits Roseret. Et c'est tellement un duo que vous allez adorer. Alors il revient au catalogue 2017-2018, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a plein de possibilités. Et vous allez voir ici, il y a beaucoup de vœux avec différentes calligraphies. C'est très intéressant dans ce jeu-là. Une fleur plus petite ici. Et ici pour aller encadrer vos vœux pour tous vos autres jeux d'étampes également, c'est génial. Il y a même un vœu de sympathie. C'est assez rare, on ne l'en voit pas souvent. Et une belle feuille ici. Donc l'avantage aussi, vous allez le voir, j'ai utilisé les Thinlits ici. C'est qu'il y a une rose plus petite que celle-là. Donc on a la grande, qui est aussi grande que l'étampes que j'ai utilisées ici. Vous avez votre étiquette, fleur plus petite, une rose plus petite qui n'est pas dans les étampes. Et la tige également. Donc c'est très, très, très polyvalent. Et je vous montre une technique qui est vraiment agréable à réaliser. On se détend. Alors voici ma palette. La palette Melon Mambo. Ici, Fruits des bois, Narcisse d'hélice, BD Bermude et Vert-olive. Vous pourriez facilement varier, mais je voulais quelque chose de punché. Alors ce sont des couleurs, je suis certaine, qui vont bien s'assortir ensemble. Je les ai disposées ici sur un bloc d'acrylique, dans l'ordre. Donc on ne voit pas toujours bien quand elles ne sont pas encore diluées. Elles sont quand même assez foncées et c'est difficile peut-être à voir. Donc je laisse, regardez, je laisse mes réancreurs vis-à-vis et je les vois quand je peins tout simplement. Alors vous allez sortir votre aquapainter. Si vous n'avez pas l'aquapainter, ce sont deux pinceaux qui viennent ensemble. Et pour moi, c'est le meilleur investissement que j'ai fait pour colorier, ajouter de la couleur à tous mes projets. Donc vous avez une pointe plus large que j'ai ici et une plus fine. Mais même la plus large va très bien pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors la première étape, c'est de prendre du papier pour aquarelle. Donc c'est important parce qu'on va aller utiliser de l'eau. Et le papier pour aquarelle est vraiment calibré pour ça. Celui de Stempinop est d'une excellente qualité. Donc c'est 140 livres pressé à froid. C'est la norme quand on veut bien travailler. Allez pas en bas de 140 livres. Vous allez avoir des moins bons résultats. Alors tant qu'à faire, on le fait comme il faut. Ici, j'ai déjà ancré en Versamark ma fleur. Je l'ai étampé, saupoudré de poudre blanche pour gaufrer et chauffer. Donc on appelle ça le gaufrage. Vous me voyez tout le temps en faire. Si vous n'avez jamais vu ça, allez dans la bibliothèque. Juste en haut sur mon site, dans Apprendre en ligne. Et vous allez voir sous la bibliothèque qu'il y a plein, plein, plein de vidéos de gaufrage. Vous pouvez également aller dans l'onglet Accueil, Recherche, sur mon site pour faire une recherche avec le mot gaufrage. Et vous allez en avoir pour la fin de semaine. Écoutez ça. Alors on passe, c'est déjà gaufré avec la poudre blanche. Ça pourrait être aussi avec de la poudre transparente. L'avantage de faire le gaufrage, c'est que ça va nous faire des petites zones qui vont réserver l'eau qu'on va aller appliquer et l'encre. Donc je commence tout simplement. Je presse à peine sur mon pinceau pour qu'il se remplisse d'eau ici. Et là, je vais venir presser pour aller ajouter de l'eau dans les zones, les feuilles. OK, on va commencer par les feuilles. Je m'arrange qu'il y a quand même pas mal d'eau parce que mes encres sont assez concentrées. Donc je viens tout simplement déposer de l'encre. Et je pourrais aussi peindre, le regarder. Je peux peindre comme ça, il n'y a pas de problème. Ou je peux simplement déposer de l'encre. Et là, je vais aller chercher un petit peu de baie des Mermudes pour aller faire une petite variante. On aime ça avoir des couleurs qui se mélangent, ça fait beaucoup plus naturel. Vous avez l'impression d'être une véritable artiste en faisant ça. Donc, ici, regardez ça comme c'est beau. Et là, on va laisser sécher comme ça. Je vais vous approcher un petit peu. Donc vous voyez bien que ça ruisselle là. Ça reste dans le gaufrage, mais il y a quand même assez d'eau. Donc je nettoie mon aquapainter, comment je fais? Je fais juste presser pour faire sortir de l'eau. Et regardez, ça se nettoie très bien. C'est sûr que moi j'avais des encres concentrées là. Donc on va aller faire notre fleur. Je presse pour faire sortir de l'eau. J'aime ça beaucoup, beaucoup plus qu'un pinceau et un pot d'eau. Même comme dans mon travail d'artiste, je choisis les aquapainters plutôt que des pinceaux. Vous allez voir, vous allez adorer ça. Donc j'ai quand même pas mal d'eau. Là, je vais y aller doucement. Regardez, ça court. Ça, c'est pas grave, les petites gouttes, on en veut. On aime ça. Et donc ça court sur les réserves d'eau. Mais là, ça rentre de plus en plus dans mon carton. Je passe avec melon Mambo. Donc souvent, le milieu des fleurs est plus foncé. Vous pourriez en faire... Je vais la faire un petit peu différente de celle que j'ai fait tantôt. Oups, ici je dépasse. C'est pas vraiment grave. Et puis on va aller ajouter du fruit des bois. Vous n'en aurez pas une de pareille. Juste aller comme faire des variantes. Et là, des fois, ça se mélange. Puis ça prend des teintes que vous allez aimer plus ou des fois aimer moins. C'est d'aller jouer jusqu'à temps que vous soyez satisfaites. Regardez, ça court. Là, c'est beau. On peut même s'amuser à faire promener ça. On peut retourner un peu dans le jaune, un peu dans le melon Mambo. Je pense que je vais la laisser comme ça, celle-là. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous prendre un... Vous allez prendre votre fer à gaufrer pour sécher. Et puis, si vous avez un mouchoir, ça c'est pour sauver du temps. Si je voulais que ça soit le plus beau possible, je laisserais sécher ça naturellement. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je vais prendre un petit bout de mouchoir. Et si j'ai trop d'eau par endroit, je vais aller en séchant, juste déposer pour aller absorber un petit peu. Je dépose mon coin, mais ça n'a pas l'air d'être trop chargé. Donc, on chauffe, mais pas trop coller pour ne pas envoyer l'eau en dehors des zones de gaufrage. Puis, on va se rapprocher tranquillement à mesure que ça va sécher. Alors, quand c'est pas mal sec, on va faire l'extérieur. Et puis, il ne faut pas oublier aussi nos décorations d'enveloppe. Ici, je suis venue perforer dans le papier pour aquarelle, une retaille, pour aller décorer mon enveloppe. Alors, on n'oublie pas, on le met à côté. Et puis là, dans le fond, je vais aller faire l'extérieur. Je vais me garder mon mouchoir à la portée de main pour venir faire de la texture intéressante. Donc, je prends BD Bermude, mais pas trop concentré pour commencer. Et je vais venir faire le tour. Si je veux ajouter un petit peu de texture, de temps en temps, je peux prendre un petit coin qui est propre, parce qu'il n'y a pas d'autres couleurs, puis venir tamponner pour avoir des petites marques de mouchoir. Et là, à mesure que je dilue, ça me permet de faire des surfaces où est-ce que je veux qu'il n'y ait pas trop de bleu, parce que je veux mettre un vœu, donc je ne veux pas que ça soit trop surchargé. Je suis embarquée, si j'essuie tout de suite, ça ne paraît pas, ou presque pas. Alors, voyez-vous comment ce n'est pas compliqué. Je veux dire, vous pourriez faire ça avec vos enfants, vos ados, s'il y a des grands-mamans, avec vos petits-enfants. Et regardez, je peux venir faire de la texture. C'est ça que je vous disais, c'est intéressant. Je vais essayer de foncer un petit peu autour pour faire ressortir mes éléments. Et là, à mesure que ça sèche, je peux en rajouter. Mais sachez que si vous voulez vraiment rajouter du plus foncé, c'est mieux... Moi, je le mets au départ, au lieu de le rajouter à la fin. Moi, je parle du plus foncé au plus pâle, mais si vous aimez mieux faire l'inverse, ça va mieux quand on laisse sécher et qu'on revient ensuite. Voyons, je dépasse ce matin! Alors, c'est juste des fois pour aller faire des petites variantes d'un endroit à l'autre. Voyez-vous, ça vient souligner les détails sans faire trop de marques autour. Donc, on tourne pour que ça soit plus facile. Et là, je ne veux pas que ça soit trop étudié. Donc, moi, ça me comble comme ça. J'aime ça les variantes. Donc, ce qu'on fait ensuite, avant de vider le bleu, je vais vous dire ce que j'ai fait. Ici, je me suis pris un autre carton. Pour que ça soit facile à colorier, vous allez vaporiser un petit peu d'eau avec votre Stampin Spritzer, juste pour les mouiller. Et on va faire le même principe que tantôt. Voyez-vous comment c'est pas compliqué, puis c'est vraiment le fun à faire. C'est votre moment détente. Si vous me suivez, là, vous devez sûrement bricoler, pas assez souvent à votre goût, mais quand même, vous devriez quand même avoir du matériel, puis vous amuser avec, je présume. Donc, prenez ça comme votre moment zen, là. C'est tellement le fun. Moi, j'y vais vite dans mes vidéos, mais en réalité, quand je fais ça pour le plaisir, c'est sûr que je prends le temps de savourer chaque étape. C'est ça qui fait que je ne me tanne pas depuis 12 ans, presque. J'avais peur de me tanner, voyez-vous, imaginez. Puis, ça ne finit plus de sortir de ma tête les techniques, puis les trucs, le fun à faire. Donc, ça, on va sécher ça également pour coller sur l'enveloppe éventuellement. Là, ce qu'on va faire ici, regardez si c'est beau en séchant. N'oubliez pas que ça pâlit toujours un petit peu. Alors, j'ai choisi le vœu du même jeu d'étant, essence de rose. Merci beaucoup. Pourquoi je fais souvent des cartes de remerciement? C'est parce que les cartes que je publie devant vous, que je fais devant vous et que je publie sur mon site, eh bien, je les envoie par la poste quand vous commandez avec moi. Donc, ça me prend toujours une bonne réserve de cartes pour faire plaisir à mes clientes et leur dire merci beaucoup. Alors, on va monter notre carte maintenant. J'ai déjà coupé ma base en verre-olive et j'ai ajouté le papier à paillettes ici, diamant resplendissant. Ah, j'ai oublié quelque chose. C'est pas vraiment grave, je vais vous le montrer. Là, je suis en train d'enlever les petits dimensionneurs. J'appuie fort parce que pour que ça colle sur le papier à paillettes, il faut quand même donner une chance à l'adhésif. Regardez, c'est vraiment beau. Alors, ce qu'on va faire, on va venir ajouter sur notre bloc. On va ajouter de l'eau dans le bleu. Et puis, je vais prendre mon papier brouillon. Là, je vais presser pour remplir le goulot d'eau. Je me place à côté au cas où j'ai des gouttes qui tombent au début. Et je vais simplement venir ajouter quelques petites gouttes comme ça, sans besoin de faire autre chose. Donc, vous pourriez dire, j'en ai trop proche de mon vœu, je veux pas que ça paraisse trop. Je viens les estomper. Les autres, je les laisse tel quel, ils vont être un petit peu plus foncés. C'est sûr qu'en temps normal, il devrait pas m'en avoir sur ma base de cartes, mais je l'ai oublié et je voulais absolument vous le montrer. Donc, c'est pas grave. Si vous en voulez pas sur votre rose, vous pouvez masquer tout simplement. Et puis, vous pourriez également... Moi, j'ai pas vérifié. Oups! Excusez-moi, ça bouge! Ce que vous pourriez faire aussi, des fois, si c'est frais fait, puis vous dites, genre, vous voulez pas de ça, vous pouvez estomper un petit peu. Mais là, j'ai quand même attendu un peu, là. Moi, je laisse ça comme ça, personnellement. Alors, ça me fait ma belle carte ici. Et je vais aller faire mon enveloppe. Je voulais simplement vous montrer que la colle de précision est faite pour ça. Et ça, c'est pas encore tout à fait sec. On va sécher. Voilà! On achève! Ça va être très beau. Alors, la colle de précision ici de Stampin' Up, je m'en sors beaucoup pour coller justement des petites découpes à la Big Shot, pour aller appliquer des brillants aussi dans des petites zones où on a difficilement accès avec nos autres adhésifs. Je l'adore! Alors, on n'est pas obligé d'en mettre partout. Quelques petits points, ça peut suffire. Alors, on va la mettre dans l'autre sens pour faire une petite variante. On tient 3 secondes et ça colle. C'est vraiment génial. Et ce qui est le fun avec cette colle-là, elle est quand même assez liquide. Où je vais mettre ça? Ici. Ici. Donc, voyez-vous, c'est mon échantillon de pantot. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne peut pas bloquer parce qu'il y a une petite aiguille dans le bouchon. Donc, quand on vient fermer le bouchon, on l'entre dedans, ça ne bloquera pas. Donc, c'est un bon investissement. C'est pas dispendieux. Alors, voici, quand j'ai dit que vous n'en auriez pas deux pareilles, c'est que d'une journée à l'autre, ou d'une carte à l'autre, on met un petit peu plus de ci, un petit peu moins de ça. Et les couleurs, en se mélangeant, ça fait un super beau mix. Alors, si vous avez aimé ça, vous allez aimer tout ce que je propose sur mon site, j'en suis certaine. Donc, lamagiedesetambes.com Si vous aimez, partagez à vos amis bricoleuses qui sont sur Facebook, s'il vous plaît. C'est la meilleure façon de me soutenir. Alors, je vous souhaite une superbe journée.